Le 20e siècle a été rempli d'événements historiques marquants et d'avancées technologiques majeures. Mais certains faits se sont démarqués des autres. C'est le cas de la mission de Soyuz 5, qui a fait les grands titres de son époque, pour son importance, mais aussi pour son superbe style et son bel atterrissage. Soyuz 5, qui signifie en russe « Union 5 », était une fusée soviétique lancée le 15 janvier 1969. Exactement comme les programmes spatiaux américains, Soyuz avait plusieurs numéros pour chaque fusée. Soyuz 5 avait une particularité. Elle a été envoyée en orbite le lendemain de l'envoi de Soyuz 4. Les deux fusées avaient une même mission, se rattraper dans l'espace pour transférer les membres d'équipage. Si la mission réussissait, ça aurait été la première fois qu'une telle opération était menée à bien dans l'histoire de l'humanité. C'était encore plus important, car c'était déjà la troisième tentative. Les missions précédentes, Soyuz 1 et 3, avaient échoué. Donc les scientifiques étaient cette fois pleins d'espoir. Le 14 janvier, Soyuz 4 a été envoyé en orbite avec un homme à bord, Vladimir Chatalov. Il devait attendre la deuxième fusée et aider son équipe pour l'opération. Soyuz 5 est arrivé le lendemain avec trois hommes à bord, et la mission a commencé. C'était la première fois que les quatre cosmonautes allaient dans l'espace, donc ils avaient encore plus de pression. Quand Soyuz 5 a commencé à s'approcher de sa fusée jumelle, les deux équipages ont entamé les préparations. Mais ce n'est que le lendemain que leur attachement a eu lieu. Tout le monde retenait son souffle en regardant les deux fusées se rapprocher, doucement mais sûrement. Soyuz 4, qui était la fusée mobile de la mission, manœuvrait doucement en écoutant les indications de l'autre fusée. Toutes les communications alentour ont été coupées, sauf la leur. C'était trop important pour échouer à nouveau. Et à 8h20, les fusées se sont rattachées. La mission avait réussi. Comme l'a évoqué une importante source d'information soviétique, c'était la première esquisse d'une station spatiale avec de la place pour quatre membres d'équipage. Ce n'est que deux mois plus tard que la mission américaine Apollo 9 a réussi à faire la même chose. Mais ce qui a suivi est sûrement la partie la plus folle de l'opération. Deux membres de l'équipe du Soyuz 5, les ingénieurs Alexei Yelizeyev et Yevgeny Khrunov, devaient traverser l'endroit ouvert sur l'espace à la jonction des vaisseaux pour rejoindre leur commandant. Ce n'était pas seulement une partie de leur mission, ils devaient aussi s'y entraîner pour ensuite potentiellement atterrir sur la Lune. Les ingénieurs ont alors sorti leur combinaison de cosmonautes Dernier Cri, aidé par le commandant Boris Volinov, le troisième membre d'équipage de la même fusée. Les combinaisons étaient spécialement conçues pour des missions Soyuz. Mais à cause des problèmes pendant les deux premières tentatives, leur utilisation avait été repoussée en 1969. Leurs jours de gloire étaient enfin arrivés. Le commandant Volinov a vérifié les combinaisons de ces hommes et il s'est glissé dans le module de descente. Il était celui qui devait rester dans Soyuz 5 et retourner sur Terre, ce qu'il a fait d'une manière exceptionnelle, je te raconte dans une seconde. Il a d'abord vérifié une dernière fois que tout était bien en place. Ensuite, il a dépressurisé le module dans lequel se trouvaient les ingénieurs. Ils ne pouvaient plus faire machine arrière. La télévision soviétique filmait tout ce qui se passait à bord et le diffusait en direct dans le pays. Kronov a été le premier à quitter le module alors qu'il survolait l'Amérique du Sud, désormais incapable de communiquer par radio avec la Terre. Le chemin à parcourir n'était pas long, mais il a soudain remarqué qu'un de ses tuyaux d'oxygène s'était emmêlé. Yeliz et Yev devaient aider son partenaire. Ils ont réussi à résoudre le problème et ont repris leur route vers l'autre fusée. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas remarqué. À cause de l'incident, Yeliz et Yev a oublié d'installer une caméra à la sortie du module. Cela veut dire que leur avancée extraordinaire ne pouvait pas être filmée. Une vidéo a quand même été diffusée et malgré la mauvaise qualité, le pays entier a pu voir les deux ingénieurs entrer dans la fusée à des centaines de kilomètres de là. Quand ils ont terminé le transfert et qu'ils ont refermé la porte de Soyuz 4, les citoyens soviétiques ont sauté de joie. C'était une vraie réussite. Personne au monde n'avait réussi à faire ce que les cosmonautes russes venaient de faire. À bord du Soyuz 4, le commandant Chatalov a accueilli ses collègues à bras ouverts. Ils lui ont donné des journaux, des lettres et des télégrammes pour montrer qu'ils étaient bien partis la veille et qu'ils réalisent que la connexion entre les deux vaisseaux avait bien eu lieu. Tout était enregistré en vidéo et diffusé sur Terre, désormais en meilleure qualité. En tout, les deux vaisseaux sont restés connectés 4 heures et 35 minutes. Puis le commandant Volinov s'est détaché. Il devait retourner sur Terre le 18 janvier, un jour après l'équipe du Soyuz 4. En fait, Soyuz 4 avait plus d'essence et de personnes à bord désormais, donc il devait retourner sur Terre plus tôt et l'arrivée de Volinov était retardée. Chatalov, Kronov et Yelizeyev ont entamé leur descente vers la Terre le 17 janvier. Pendant toute la descente, le commandant Chatalov était en direct et commentait le vol pour que tout le monde puisse voir. C'était encore une première dans l'histoire. À 9h53, Soyuz 4 a atterri au milieu d'un blizzard au Kazakhstan, sain et sauf. Un hélicoptère de secours est vite arrivé et les trois membres de l'équipage ont été ramenés en sécurité. Sur Terre, tout le centre de contrôle jubilait. La mission était un grand succès et personne ne pensait qu'elle pourrait être gâchée. Il ne restait que le commandant Volinov à ramener et ça allait être facile. Il n'avait jamais perdu contact avec la Terre donc personne n'aurait pu prévoir ce qui allait arriver. Pourtant, c'était terrible. Volinov a eu des problèmes dès le commencement de sa descente. Il n'arrivait pas à bien orienter son vaisseau pour la rétropoussée qui est une sorte de système de freinage dans l'espace. Après plusieurs essais, le centre de contrôle a lancé une rétropoussée automatique pour aider le cosmonaute à descendre sur Terre. Ça s'est bien passé, mais le calvaire de Volinov ne faisait que commencer. Six secondes après la rétropoussée, le module de descente devait être détaché du module instrument par une petite explosion. Ensuite, Volinov devait être envoyé dans l'atmosphère dans une petite capsule. Le fond était fait d'une couche très épaisse de matériaux protecteurs qui fondaient légèrement à cause des frottements mais qui ne devaient pas mettre le cosmonaute en danger. C'est ce qui aurait dû se passer en théorie. Ce qui s'est vraiment passé est complètement différent. L'explosion n'a pas détaché les deux modules et la capsule de Volinov est entrée dans l'atmosphère du mauvais côté. C'était le côté de la porte et il n'y avait que 2,5 cm de protection. Or, on avait calculé que les frottements abîmeraient le matériau sur 7,5 cm. Quand il a compris ce qui se passait, Volinov a senti la fin venir. Pendant l'horrible demi-heure suivante, il a regardé et a senti la capsule en train d'être détruite par la pression et la chaleur. Il savait que la couche protectrice ne tiendrait pas longtemps mais il continuait de s'enregistrer pour raconter sa situation. Les flammes entouraient l'extérieur du module et la température continuait à monter. Au bout d'un moment, la chaleur a commencé à détruire la porte et de la fumée toxique s'est infiltrée à l'intérieur. Ensuite, un énorme bruit a fait sursauter Volinov. C'était l'explosion des réservoirs de combustible dans le module instrument. Son espace pour vivre rétrécissait de plus en plus. Mais un miracle s'est produit. Les connexions entre les deux modules se sont enfin défaites et la capsule s'est retournée car le fond était plus lourd. Elle était enfin dans le bon sens. Volinov venait d'être sauvé. Mais ce n'était quand même pas fini. L'explosion a fait dévier le module et les parachutes ne se sont ouverts que partiellement car les fils s'étaient emmêlés. Donc au lieu d'atterrir plus ou moins en douceur, la capsule arrivait tel une météorite sur la Terre. Et comble de malchance, le système d'aide à l'atterrissage ne fonctionnait pas bien non plus. Quand la capsule a touché le sol, l'impact a propulsé Volinov sur le mur en face de lui, ce qui lui a valu plusieurs dents cassées. Soyouz 5 a atterri à presque 550 km de son objectif. Volinov était bloqué, allongé à l'intérieur de sa capsule, mais il remerciait le ciel d'être en vie. Mais la température extérieure était très basse et il savait que les sauveteurs allaient mettre plusieurs heures à arriver. Donc il est sorti et s'est levé et il a repéré une colonne de fumée au loin et il a marché jusqu'à atteindre la maison d'un paysan. Le propriétaire l'a fait entrer et ils ont attendu les secours ensemble. Quand ils sont enfin arrivés, Volinov a regardé les hommes et a juste demandé « Est-ce que mes cheveux sont gris ? » C'était un cosmonaute courageux. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu pourrais aimer. Choisis celle de gauche ou de droite et reste avec Sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada